Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, je suis ravie de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui comme vous avez pu le voir dans le titre, il s'agira d'un haul. Donc je vais vous présenter mes quelques achats vêtements soldes, il y en a vraiment pas beaucoup. Je vous présente également quelques petits achats beauté que j'ai fait et également les derniers petits tests produits que j'ai pu recevoir. Donc je me suis dit, étant donné que j'ai très très peu de vêtements, de soldes, je me suis dit que j'allais tout regrouper dans une seule vidéo, que ce serait un petit peu plus sympa. Donc c'est parti, je vais commencer tout de suite par les vêtements. Alors clairement, je n'ai pas du tout fait les soldes, j'en avais pas forcément envie, j'avais pas forcément le budget non plus. Et ces dernières années, j'ai remarqué qu'à chaque fois que c'était les soldes, et bien j'étais assez déçue. Je trouvais très peu de choses, ou alors je craquais sur la nouvelle collection, les produits qui n'étaient pas soldés, etc. Et puis clairement, je n'avais besoin de rien, mis à part d'une ceinture et d'un short. Voilà, en clair, c'était surtout ça, puisque tous les shorts que j'ai, il n'y en a plus aucun, mais quand je vous dis plus aucun, qui me va ? Voilà, en clair, j'ai perdu quelques kilos par rapport à l'été dernier, donc forcément, tous mes shorts sont trop grands. Et j'avais pas envie d'aller en boutique et de racheter 5, 6 shorts. Voilà, je me suis dit, autant investir dans une ceinture, puisqu'ils sont trop grands, mais ça passe, ça passe. Donc du coup, je suis allée à Gémeaux, autant vous dire que c'est la seule boutique que j'ai fait. J'ai fait pas mal de magasins de chaussures, parce que je voulais me racheter des petites tongs, des petites sandales, etc. Mais je ne sais pas si c'est moi, mais tout est moche. Je n'ai absolument rien trouvé. Bref, je suis donc allée à Gémeaux, et je me suis trouvé une ceinture, alors toute simple. Autant vous dire que je ne me suis pas attardée au rayon ceinture. J'aime de moins en moins faire les magasins. En plus, quand c'est les soldes, il y a pas mal de monde, c'est le foutoir un petit peu partout. Moi, je vais au rayon qui m'intéresse, je regarde un petit peu partout. Si je trouve, je prends, je ne cherche pas à chercher pendant 2 heures. Donc, j'ai pris une ceinture toute simple, donc elle est noire, et vous avez donc des petits trous comme ça, en métal. Voilà, c'est très simple, ça va avec tout, que ce soit des shorts en jean, des shorts blancs, des shorts noirs, etc. Et elle était, comme vous pouvez le voir, à moins 50%, donc ça ne m'est revenu vraiment à rien du tout, puisqu'à la base, elle était à 7,99€. Donc du coup, ça m'a fait une réduction de 4€, je l'ai payée 3,99€. Voilà, parfait ! Ensuite, je me suis trouvé un short. Alors, je ne sais pas pourquoi, mais il n'y avait vraiment pas grand-chose au niveau des shorts. Moi, je ne cherche pas des shorts très, comment dire, très foufous, hein. Moi, je prends vraiment des shorts basiques. Donc, j'en ai pris un kaki. Alors, je ne sais pas comment il va ressortir en caméra, j'ai l'impression qu'il ressort plus marron. Mais c'est vraiment un kaki assez sympa. Alors, je vous montrerai bien sûr les vêtements portés pour que ça vous parle un petit peu plus. Alors, très très bien. On est hyper confortable dedans. C'est une matière un petit peu stretch. Par contre, je trouve que la coupe n'est pas extra-extra. Alors, au départ, je n'étais même pas sûre de le prendre. Et mon mari m'a dit, mais non, ça va très très bien. Donc, je l'ai pris. Mais je trouve que la coupe au milieu de l'intérieur des cuisses, je trouve que c'est un petit peu limite. C'est-à-dire qu'à la base, pour vous dire, j'avais pris une taille 38. Donc, impeccable. Seulement, c'était beaucoup trop limite échancré au niveau des cuisses. Donc, j'ai pris une taille 40. J'ai pris un risque. Donc, il me va. Il n'est pas trop grand. Et du coup, il y a un petit peu plus de matière au niveau de la fin du short, en fait. Donc, ça fait moins échancré au niveau de l'intérieur des cuisses. Voilà. Donc, écoutez, entre la taille 38 et 40, il n'y a pas une énorme différence. C'était vraiment au niveau de la longueur, en fait. De l'intérieur des cuisses que j'ai vu une différence. Donc, du coup, j'ai pris ça. Donc, ça, c'était un article qui n'était pas soldé. Il était à 17,99. Mais, étant donné que j'ai la carte Gémeaux, il y avait tout de même 15% de réduction sur les articles qui n'étaient pas soldés. Du coup, je l'ai payé 15,28 euros. Ensuite, je me suis pris un petit débardeur. Alors, ça, c'est vraiment le débardeur un petit peu loose. D'ailleurs, je l'ai pris en taille XL pour être à l'aise dedans. C'est vraiment le petit débardeur pour être à l'aise avec un petit short. Voilà. Jaune moutarde avec écrit Bad Morning. Voilà. Je l'ai trouvé hyper loose. Il est beaucoup plus long à l'arrière que devant. Voilà. Quand vous voulez une petite tenue décontractée. Voilà. Moi, j'ai beaucoup aimé. Et donc, ce débardeur, il était au prix de 4,99. Et avec la petite réduction, ça me l'a fait à 4,25 euros. Donc, voilà. Pas payé très très cher. Ça ira très bien. Et du coup, je suis tombée complètement par hasard sur cette tunique. Donc, oui. À la base, c'est bien une tunique. Vous allez le voir. Moi, je le porte en petite robe. Donc, ce qui est rigolo, c'est que c'est une tunique pour femmes enceintes. Voilà. En fait, à la base, c'était rangé un petit peu n'importe où les articles soldés. Au départ, je n'ai pas vu que c'était la collection pour les femmes enceintes. Parce qu'autant vous dire que tout était mélangé. Et voilà. J'ai trouvé que c'était hyper sympa pour l'été. J'aimais beaucoup la texture du tissu qui est quand même assez fine. Mais qui n'est pas du tout transparente. Mais voilà. Du coup, je suis super à l'aise dedans. Ça fait une petite robe pour cet été qui est hyper sympa. Moi, en tout cas, j'aime beaucoup. Et elle était au prix de 19,99. Il y avait 30%. Donc, ça me l'a fait à 13,99 euros. Donc, voilà. Elle est vraiment toute simple. C'est un motif... En fait, c'est des feuilles. Voilà. Noir et blanc. C'est légèrement cintré en dessous de la poitrine. Moi, forcément, ce n'est pas cintré. Puisque je n'ai pas un ventre de femme enceinte. Et vous avez ici deux petits pompons noirs. Voilà. Moi, je le trouvais hyper sympa. Et si vous trouvez que c'est trop court, vous pouvez très bien mettre un petit short en dessous. Ou un petit leggings assez léger. Donc, voilà pour mes achats à Gémeaux. On va passer ensuite à la partie beauté. Alors, j'avais envie de tester cet été un mascara waterproof. C'est vraiment le genre de produit que je n'achète jamais. Mais voilà. Je me suis dit, cet été, pourquoi pas essayer du mascara waterproof. Parce que l'été, quand je n'ai pas forcément envie de me maquiller, je mets simplement du mascara. Et je me suis dit, s'il fait chaud, j'avais envie de tester du waterproof tout simplement. Et je me suis dirigée vers celui-ci de chez L'Oréal, puisque ce mascara-là, je l'avais testé sans la formule waterproof, que j'avais beaucoup aimé. C'est le X-Fiber. Donc, vous avez la partie mascara, ensuite la partie avec des fibres, et vous réappliquez la partie mascara. Au niveau du volume, ce n'est pas le mascara le plus foufou au niveau du volume que j'ai pu tester. Mais en tout cas, je trouve qu'il sépare extrêmement bien les cils et qu'il les allonge vraiment beaucoup. Après, ce qu'il faut savoir, c'est que c'est la première utilisation. Et moi, je trouve que peu importe le mascara, quand je l'utilise les premières fois, je trouve qu'ils ne sont pas tip-top. Mais par contre, quand vous laissez passer un petit peu de temps, qu'ils sont ouverts, qu'ils ont pris un petit peu l'air, là, je trouve qu'on voit vraiment le rendu du mascara. Donc, voilà, je vais continuer à le tester. Je vous en reparlerai, mais en tout cas, ma première impression est plutôt pas mal. A voir en cours de journée, s'il tient plutôt bien, s'il ne coule pas, s'il ne s'émiette pas. Surtout avec les fibres, c'est un petit peu... Voilà, le risque, des fois, les fibres, ça tombe un petit peu en fin de journée. Donc, voilà, je vous redirai ça. Et je vous dirai ça au niveau du démaquillage, si je vois que c'est un petit peu plus difficile ou pas. Mais, voilà pour ça. Ensuite, j'ai testé, deux nouvelles bases de teint. Alors, les bases de teint, c'est quelque chose que j'utilise assez rarement. D'ailleurs, je n'en ai pas beaucoup dans ma collection de maquillage. C'est simple, j'en ai deux. J'ai celle de chez Yves Rocher et celle de chez Sergio Alvarez. Et c'est tout. Et je ne sais pas pourquoi, ce sont des petites nouveautés. Il y en a une de chez L'Oréal. Il y en a plusieurs, d'ailleurs, qui sont sorties. Et vous avez également celle de chez Nocibe. Donc, pareil, nouveauté. Vous en avez plusieurs pour différents types de peau, suivant le rendu que vous voulez. Moi, au niveau des bases de teint, je cherche vraiment quelque chose qui lisse le grain de peau et qui affine un petit peu les pores. Il y a tout d'abord celle de chez Nocibe, qui est la base magique. Base de teint lissante et matifiante. Ensuite, au niveau de la texture, on est sur une texture assez silicone qui, bizarrement, a un rendu, au niveau de la texture, assez gras. Alors, effectivement, je trouve qu'elle lisse complètement le grain de peau. On a vraiment une base... Voilà, vous avez la peau vraiment toute douce, lissée. Donc, pour l'application du fond de teint, c'est très très bien. Ensuite, au niveau des pores. Alors, ce n'est pas marqué dessus. Ce n'est pas marqué que ça affine les pores. Mais en tout cas, à ce niveau-là, je n'ai pas vu de très très grosses différences. Et pour le côté matifiant, non plus. Alors, je ne vais pas dire qu'elle a un côté glowy ou autre, mais pour moi, elle ne matifie pas plus que ça. Après, c'est une très bonne base, comme je vous ai dit, si vous cherchez une base lissante. Après, voilà, comme je vous l'ai dit, c'est très siliconé. Donc, ce n'est pas forcément les textures que je préfère. Ensuite, celle de chez L'Oréal. Alors, par contre, celle-ci, je l'aime beaucoup. C'est la infaillible pore Refining Primer base lissante anti-pore. Donc, voilà, celle-ci, c'est vraiment une base lissante qui affine les pores. Et pourtant, ce n'est pas marqué qu'elle est matifiante. Alors, alors que je trouve qu'elle est beaucoup plus matifiante que celle de chez Nocibe, par exemple. Et c'est vrai qu'au niveau des pores, ça vous gomme toute l'apparence des pores. Elle est absolument géniale. au niveau du rendu, ça me rappelle beaucoup celle de chez Benefit. Je ne sais plus comment elle s'appelle, mais voilà, celle qui est très connue. Sauf qu'elle a une texture complètement différente qui n'est pas du tout siliconée. Alors, peut-être qu'il y a des silicones dedans, bien sûr. Je ne vous dis pas qu'il n'y en a pas. Mais en tout cas, au niveau de la texture, on est plus sur une genre de texture crème hydratante, en fait. Donc, celle-ci, je la trouve vraiment très très bien. Je trouve qu'elle matifie bien. Il y a vraiment un rendu lisse, mais on ne sent aucune matière sur la peau, tandis que celle de chez Nocibe, on sent qu'on a appliqué quelque chose qui est vraiment siliconé. Je ne vais pas dire gras, mais vous voyez, on sent qu'on a une texture sur la peau. Ensuite, pour continuer avec Nocibe, j'ai testé ceci. Donc, c'est une nouveauté, si je ne vous dis pas de bêtises. Ce sont les rouges à lèvres liquides longues tenues. Alors, vous avez deux effets. vous avez l'effet mat et un effet satiné. Moi, j'ai choisi celui-ci. Donc, c'est celui que je porte sur les lèvres. Donc, c'est une couleur nude légèrement rosée. Alors, attention, j'ai reçu ce produit hier. C'est très 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 liquide. C'est vraiment un rouge à lèvres liquide comme de l'eau au niveau de la texture, mais vraiment. Donc, méfiez-vous puisque moi, quand je l'ai ouvert, je l'ai reçu. Donc, je penche légèrement, je ne vais pas le refaire, mon petit tube, je regarde la couleur et là, je vois que ça coule. Alors, heureusement, heureusement que je portais une vieille robe pour traîner à la maison et peu importe si elle est tachée puisque je pense qu'elle va finir à la poubelle dans pas longtemps. Donc, heureusement pour moi, mais ça s'est complètement versé sur moi. Donc, attention, quand vous ouvrez votre rouge à lèvres, au niveau de l'embout, j'aime beaucoup. C'est un petit embout comme ça en forme de goutte en fait qui est hyper précis pour faire les contours et pour l'application, c'est hyper simple. Il sèche très très vite. On a quand même un rendu mat tout de suite. Il ne dessèche pas les lèvres, il ne colle pas. Alors, je vous avoue qu'on a un rendu un petit peu collant les premières minutes, mais une fois qu'il est complètement sec, ça ne colle plus du tout. Il n'y a pas de transfert. Vraiment, très très légèrement, mais il n'y en a pas quoi. Donc, vraiment, très très belle découverte. Il y a plein d'autres couleurs, bien évidemment. Moi, c'est la teinte numéro 1, le Nude Revenge. Très très bien, belle petite découverte chez Nocibé. Ensuite, je voulais vous parler de deux produits que j'utilise énormément en ce moment. Je voulais vous en parler parce que peut-être que ça pourra vous intéresser et c'est vraiment des produits qui sont devenus indispensables dans mon quotidien en ce moment. Parce que pour celles qui l'ont remarqué ou qui me suivent sur les réseaux sociaux, j'ai continué mon tatouage au niveau de l'avant-bras qui n'est pas encore terminé. Je les retourne à la fin du mois. Donc du coup, voilà, il faut prendre soin de vos tatouages. Il faut bien bien les hydrater pour aider à cicatriser. Vraiment, il faut en prendre soin. Donc jusqu'à maintenant, j'utilisais la crème homéoplasmine qui est vraiment très très grasse. Donc ça, c'est vraiment une crème que j'applique les premiers jours mais ça, qu'elle est hyper grasse. Je sais qu'il y a d'autres crèmes. Moi, je sais que pour tous mes tatouages, je n'ai pas du tout fait pareil. Suivant les tatoueurs, ça dépend. On vous dit d'utiliser telle crème, de faire telle technique, enfin bref, peu importe. Mais du coup, Bioderma m'avait envoyé ces produits qui sont adaptés pour justement pour les tatouages. Donc c'est de la gamme Cicabio. Donc il y a la Cicabio Pommade, le soin réparateur apaisant pour les peaux agressées, asséchées, etc. Donc très très bien. C'est une crème qui est hyper riche, qui est hyper hydratante, qui laisse vraiment un film hydratant sur la peau. Et du coup, ça fonctionne très très bien. Et c'est vrai qu'avec cette pommade-là, je n'ai pas du tout eu, en tout cas beaucoup moins, de démangeaisons par rapport au tatouage puisque c'est vrai que voilà, quelques jours après, ça vous gratte énormément. Il y en a vraiment ce côté apaisant pour ça. Donc vraiment, je l'aime beaucoup. Et forcément, il faut se protéger du soleil. Alors tatouage ou pas, bien évidemment. Alors moi, je ne m'expose absolument pas au soleil. Encore moins quand j'ai des tatouages et encore moins quand ils sont frais. Mais voilà, forcément, je ne vais pas sortir en pull à manche longue en été. Donc c'est un petit peu l'inconvénient qu'on a quand on se fait tatouer en été. Maintenant, voilà, quand vous sortez, voilà, vous êtes forcément obligés d'être exposés un petit peu au soleil. Donc, j'utilise de la gamme Cicabio également, le stick réparateur apaisant avec un SPF de 50+. Alors ça, c'est absolument génial puisqu'en fait, c'est sous forme de stick. Voilà, donc il vous suffit simplement de passer sur la zone et c'est tout petit. Donc du coup, vous le mettez dans votre sac et vous pouvez en mettre régulièrement. Donc ça, c'est une gamme qui est pour toute la famille. Mais en tout cas, voilà, c'est vraiment une gamme que j'apprécie beaucoup avec mes tatouages en ce moment. Donc, voilà, si jamais vous êtes tatoué et que vous cherchez une gamme très très bien pour ça également, eh bien, celle-ci de chez Bederma est très bien. Ensuite, une petite nouveauté de chez Sephora que j'ai reçue. Alors là, ça a été une très très belle découverte. Donc pareil, vous avez différents parfums. c'est la brume hydratante à l'eau de coco. Alors, des brumes hydratantes, j'en ai. Des fixateurs de maquillage, j'en ai. Mais alors celle-ci, parfum noix de coco, vous vous doutez bien que j'allais forcément craquer. Donc moi, je l'utilise à la fin de mon maquillage. Vous pouvez également l'appliquer avant votre crème hydratante puisqu'en fait, l'eau de coco, ça a une action hydratante. Alors, c'est pas un truc de foufou mais vous pouvez la combiner avec votre crème hydratante. Et ce que j'aime beaucoup, c'est que ça sort vraiment vous voyez, sous forme de brume. Ça fait pas plein de petites gouttes. Enfin, c'est très très léger. C'est vraiment une brume très légère. Ça sent trop, trop bon. C'est une odeur de coco qui est assez légère. Vous voyez, c'est pas le truc hyper sucré. Et du coup, voilà, moi j'applique ça après mon maquillage et du coup, ça enlève le côté trop poudré qu'on peut avoir après le maquillage. Et voilà, ça rafraîchit et j'aime beaucoup. Et dernier produit et ensuite, j'aurai terminé cette vidéo. J'ai reçu ces petits produits. Donc là, je les ai pas encore testés mais on va y tester aujourd'hui avec mon petit dernier. Donc du coup, je vous mettrai des petits visuels. Donc c'est la marque Nailmatic qui m'a envoyé ceci. Donc en fait, ce sont des produits bio, des produits pour le bain, pour les enfants. Donc vous avez des petites savonnettes, vous avez également des petites boules de bain. Des produits qui sont certifiés Cosmo Organic. Donc c'est vegan, bio, cruelty free, fabriqué en France. Donc je trouve ça plutôt chouette. Donc je suis ravie de pouvoir vous en parler. Donc moi, j'ai pris... Ça sent trop trop bon. Donc les boules de bain sont enrichies en camomille. En fait, voilà, la camomille, c'est un côté un petit peu apaisant à l'heure du bain pour les enfants avant de se coucher. Mais voilà, je trouve que c'est quand même assez rigolo. Et vous avez également la petite savonnette. Alors moi, j'ai pris le parfum Ananas Coco. Ça sent le bonbon. C'est absolument délicieux comme odeur. C'est hyper sucré. Et donc, les petites savonnettes comme ça sont enrichies en karité. Donc on a vraiment un côté hydratant qui ne dessèche pas comme les autres savonnettes. Parce que celle-ci, je l'ai utilisé une seule fois. Très légèrement, juste pour voir un petit peu le rendu. Voilà. Et puis je voulais vous montrer la forme en fait. Voilà, c'est un petit... un petit bateau. Alors vous avez bien sûr d'autres formes. Bien sûr. Voilà, donc autant vous dire qu'il y en a un qui est hyper pressé de pouvoir tester. Alors après, vous n'êtes pas obligé de la mettre en tiers parce qu'elle est quand même assez énorme. Vous pouvez très bien la couper et vous en servir même en quatre pour plusieurs bains. En tout cas, j'ai vraiment hâte de tester. Enfin, du moins, le petit dernier a très hâte de tester. Et bien voilà pour cette vidéo haul. J'espère en tout cas que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à me dire si vous avez testé ces produits comme d'habitude, ce que vous en avez pensé. Si vous, vous avez fait les soldes, si vous avez trouvé pas mal de choses ou pas. Moi, j'ai trouvé que cette année, même si j'ai pas fait beaucoup de boutiques, j'ai trouvé qu'il n'y avait vraiment rien du tout. Voilà, je vous embrasse très très fort, prenez soin de vous et à très bientôt pour la prochaine vidéo. Bye !